Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Magazine aujourd'hui. Ça se prépare, l'idée est maintenant bien installée. C'est ce qu'on va voir avec ce reportage de Pascal Lagorse et Denis Tanchereau à l'agence 15 à Toulouse. Bonjour, avant le côté social du rugby pro. La fédération, la ligue et le syndicat Proval ont contribué à la mise en place de l'agence 15. Son objectif, accompagner la fin de carrière des joueurs professionnels et leur reconversion. Voyez le reportage de Pascal Lagorse. On sait en se levant le matin ce qu'on va faire, l'entraînement c'est à quelle heure. On est accompagné et assisté même de A à Z, surtout plus niveau sportif est élevé. Donc pour ces joueurs-là, c'est vrai que passer de la lumière à l'ombre en l'espace de si peu de temps, c'est difficile à gérer. Moi je pense que c'est une petite mort, principalement quand on ne s'est pas préparé. Dans une autre salle, un ancien joueur pro, Stanislas Durand, est au travail. Dans quelques semaines, il ouvrira près de Toulouse une école dédiée à la reconversion des rugbymen. Maintenant on voit bien avec les exigences des entraînements, on a moins le temps de se former, les formations ne sont pas forcément adaptées et on ne va pas forcément au bout. Donc c'est d'arriver à récupérer les compétences qu'on acquiert en tant que joueur, qui sont sur la concentration, qui sont toutes les compétences transversales, pouvoir les retranscrire dans un projet de vie après le rugby. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Rugby Magazine sur internet, midi-pyrénée.france3.fr, bon week-end de rugby, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada